Bref, est-ce que ce ne serait pas l'heure de ma chronique à moi ? Alors, désolé les dolls, nouvelle chronique sur le Gamergate. On espère qu'Internet n'explosera pas cette fois. On traite le sujet depuis le tout premier épisode, mais je vais essayer de résumer très rapidement pour les fans qui viennent de nous découvrir, notamment via l'assos. Du coup, Gamergate était, il y a 10 ans, un mouvement de harcèlement de masse, de féministes dans l'industrie du jeu vidéo. Ce Gamergate a refait surface récemment avec, comme site principal, Sweet Baby Inc., une boîte de consulting narratif qui rendrait tous les jeux AAA woke et pleins de LGBT racisés décadents, etc. Le Gamergate a depuis investi différents champs de bataille que nous avons déjà traités ici, notamment Helldivers 2 et Stellar Blade. On a déjà dit ça, alors pourquoi cette chronique ? Jusqu'ici, on avait documenté tout ce qui s'est joué politiquement lors du premier Gamergate, mais on ne s'était pas encore intéressé à l'idéologie du Gamergate. C'est quoi le lien de tout ça ? Et notamment, quel imaginaire il mobilise ? Et justement, cet imaginaire, il mobilise un énorme pan de l'imaginaire fasciste. Et ce n'est pas dire que tous les Gamergateux sont fascistes, mais juste que la structure de pensée du mouvement de base reprend du fascisme. Et c'est précisément pour ça que le Gamergate était un si puissant pipeline vers l'extrême droite et un terreau fertile pour des Steve Bannon et la campagne de Trump. Dans ce cas, du coup, c'est quoi cette structure de pensée ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je vais justifier de « Ok, j'ai dit que c'était fasciste, pourquoi ? » Pour rappel, les gamers se sont attaqués à Sweet Baby Inc. car ils accusent l'entreprise de s'immiscer de force dans la production d'énormes jeux comme Suicide Squad, Le Dernier Spider-Man, Alan Wake 2, etc. Sweet Baby Inc. se mettrait à « walkiser » les jeux. Et là, on a la première pensée magique, puisque cela signifierait de les rendre moins bons. Les Gamergateux reprennent souvent l'adage « Go walk, go broke ». Donc si tu deviens walk, tu finiras par mettre la clé sous la porte. Et, évidemment, en disant ça, ils ignorent sciemment la pléthore de contre-exemples, rien que parmi les jeux sur lesquels Sweet Baby Inc. a directement travaillé. Leur conviction, c'est que Sweet Baby Inc. arrive, d'une certaine façon, à forcer d'immenses entreprises comme Sony, Marvel et Fucking Epic Games à faire appel à eux, tout en sachant que cela leur fera perdre de l'argent. Ce qui est plutôt paradoxal. Et du coup, est-ce que vous sentez venir la petite théorie du complot ? Dans une conférence donnée à la GDC, Kim Boller, la CEO de Sweet Baby Inc., explique à des travailleurs comment forcer le management ou le département marketing d'un studio à prendre en considération leurs revendications de représentations, de discours antiracistes, LGBT, etc. Kim dit alors qu'il faut les terrifier, en exprimant comment la foule réagira quand elle réalisera que le jeu a des éléments racistes, misogynes, etc. Et effectivement, ce que craint une telle entreprise, c'est bien un bad buzz qui nique sa sortie. Ce que les gamers ont compris, eux, de leur côté, c'est que Kim menacerait personnellement les studios, qu'elle leur enverra la foule de cancellers Twitter pour les détruire s'ils osent ne pas faire appel à elle. Et qu'elle ira même jusqu'à virer les CEOs, faire virer les CEOs, et qu'elle pourra même les empêcher de récupérer un travail. Rien que ça. Et je vous jure, la première vidéo qui est dans la liste là, le mec dit ça texto. Pour rappel, Sweet Baby Inc., c'est une boîte de 18 personnes à Montréal, mais qui aurait la puissance de renverser des multinationales multimilliardaires. Et là, vous vous dites, les gamers peuvent vraiment croire à ça. Pas vraiment. Il doit bien y avoir une explication plus grande de pourquoi ces grosses entreprises posent le genou à terre face à Sweet Baby Inc. Et là, on trouve le début de la pensée fascisante. Il y aurait un ordre naturel des choses. D'abord, celui du marché, qui n'aurait aucun intérêt économique à créer des jeux dits WOC, mais l'est, ensuite, à celui de la suprématie blanche et celui de l'hétérosexualité, qui prescrit que des produits grand public doivent s'adresser à des mecs blancs hétéros. Et ne devrait donc naturellement pas montrer des personnes racisées ou LGBT. Ça ne fait pas sens. Mais, Sweet Baby Inc. semble pourtant capable de visser cet ordre, cette hiérarchie. Et ce vice, il représente un péril mortel. Au dire des influenceurs Gamergate, Sweet Baby Inc. Il veut détruire les jeux vidéo, l'Occident et les gamers. Petit parallèle, dans la théorie suprémaciste blanche du grand remplacement, les noirs et les arabes sont considérés comme inférieurs aux blancs. Donc, ils ne sont pas considérés comme capables d'organiser eux-mêmes une invasion de l'Occident. Invasion représentant un péril mortel pour la civilisation qu'un grand C. Dans ce cas, il y aura un limite de l'intérieur, cuissant, qui organiserait tout cela en secret. Les juifs. Le même narratif est construit au-dessus de Baby. Les gamers, en niant toute agentivité à ces entreprises, ne peuvent alors ne plus y voir qu'un complot. Il n'y a que rien qui tire les ficelles de tout ça. Et cette dynastique mentale, elle est encore plus simple pour eux si derrière, il y a des personnes juives, réelles ou supposées. Dès les prémices du second Gamergate, Kim Boller a été présentée comme juive sur le tout premier post du tout premier thread Kiwi Farms qui a lancé le mouvement. Cette obsession antisémite, on la retrouve aussi dissimulée, masquée, indirecte quand les gamers parlent des forces de la finance qui imposeraient leur agenda woke dans le jeu vidéo. L'explication du Gamergate, c'est que ces entreprises comme Sony, Marvel, etc. font appel à Sudbaby Inc. car elles y sont contraintes par des plus grandes entreprises comme BlackRock et Vanguard qui les couvraient de financements en échange de réaliser des jeux promouvant le progressisme, le wokeisme, etc. Les jeux ne seraient alors plus produits pour les joueurs, mais pour satisfaire des financiers dans l'ombre. Ces financements, ils dépendraient du score ESG, ce qui veut dire environnement, social, gouvernance. Score ESG qu'obtiennent les entreprises auprès d'agences de notation et que certains investisseurs cherchent à privilégier, notamment BlackRock. Cependant, la majorité des clients de Sudbaby, ils ne sont pas cotés en bourse et ils n'ont donc pas de score ESG à conserver. Et deuxièmement, contrairement à ce que prétendent les gamers, les scores ESG ne portent jamais, jamais sur le contenu ou l'agenda que porterait une œuvre produite par l'entreprise. Ces scores, ils portent sur l'impact environnemental de l'entreprise, sa façon d'administrer, de gérer la compta, d'organiser le travail, la diversité des salariés, la sécurité des données, etc. C'est finalement tristement banal et c'est très similaire à ce qu'on a en France avec la responsabilité sociale des entreprises ou encore la certification B Corp. Et puis bon, les gamers qui viennent nous dire que BlackRock, la plus grande boîte d'investissement au monde, gérant 10-30 dollars d'actifs trempés dans la suite de l'armement, des énergies fossiles et qui auraient influé sur la réforme de l'épargne de retraite de 2019, eux ce seraient des gauchistes, des marxistes culturels comme ils disent. On souffle très très fort. La vérité, c'est que BlackRock, c'est des libéraux comme les autres et de leur propre aveu, s'ils s'engagent en surface uniquement pour l'écologie et pour le progressisme, c'est uniquement car ils considèrent qu'ils y gagnent. Tout ce récit, même s'il est très facilement débunkable, comme je viens de le faire ici, vous voyez très bien qu'il y a l'imaginaire et l'immobilise. Toute théorie du complot est toujours vouée à verser dans l'antisémitisme. C'est historiquement le maillon final, le point culminant de la radicalisation que ce mode de pensée propose. D'autant plus quand on sait que cet antisémitisme, il a été mobilisé dès les premiers instants sur Kiwi Farms. Dans le cas des théories du complot autour du lobby pharmaceutique qui se frotterait les mains à l'idée de pousser un agenda pro-trans, si seulement, on a par exemple Jennifer Bilek, féministe critique du genre, comprenez transphobe, qui parle pêle-mêle de transgenrisme, de transhumanisme et qui finit elle-même par mettre le mot juif derrière ce que les autres théoriciens du complot trans appellent plus insidieusement le lobby pharmaceutique. Et Bilek, c'est pas une meuf dans son coin. Elle est adorée par tout le milieu anti-trans, Ellen Joyce la cite, elle passe sur Fox News et c'est une des références de Marguerite Saint-Edora Mouto en France. Comprenez que la théorie du complot autour de Gamergate, elle fonctionne exactement comme toutes les autres. Elle a le même rôle de radicalisation fasciste. C'est un processus d'apprentissage d'une façon très précise de percevoir le monde. En fait, le Gamergate, il enseigne une lecture structurelle d'extrême droite qui pourrait être remobilisée dans d'autres contextes que juste « Oh non, mon jeu vidéo, il y a des trans dedans ! » C'est comme ça que des Gamergateux ont fini dans du QAnon. Bref, le Gamergate, il pioche allègrement dans l'imaginaire fasciste et on peut s'amuser comme à l'époque où on était tous des bébés gauchistes à remplir un bingo avec les caractéristiques du fascisme telle que décrite par Umberto Eco. Le Gamergate, il établit un émis de l'intérieur, de préférence juif, une théorie du complot qui vient vici une hiérarchie naturelle. Il décrit l'existence d'un péril mortel menaçant le jeu vidéo dans son intégralité. Il s'oppose fortement à la presse et il instaure un culte de la tradition avec un retour fantasmé à un avant-gamergate et ses jeux bien blancs, bien normés. Pour les gauchistes qui m'écoutent, j'espère avoir proposé là plusieurs clés de compréhension supplémentaires du mouvement et pour les gamers un peu perdus, coucou YouTube ! J'espère que c'est du bon grain à moudre sur des récits qui ont pu vous être servis dans d'autres vidéos. Voilà ! Steve Baden mentionne dans... En légende ! C'est tout ce que j'ai étudié sur le Gamergate, c'est les ramifications politiques et comment est-ce que la radicalisation de cette communauté-là se fait et se transforme en radicalisation politique. C'est vraiment un mode de penser clé en main, quoi ! Tu l'as réfléchi pour le cas du jeu vidéo un cas un peu bête dans ton coin, immédiatement, tu l'appliques à tout, quoi ! Lobby pharmaceutique, les banques, New World Order, peu importe, c'est directement la pensée fasciste clé en main, quoi ! Mais pour le jeu vidéo, quoi ! Oui, parce que l'antisémitisme, c'est vraiment le liant des théories du complot. C'est vraiment ce qui permet... En fait, toute l'extrême droite et toutes les théories fascistes se reposent sur des contradictions inhérentes, sur des trucs qui ne peuvent pas cohabiter les uns avec les autres, logiquement. c'est-à-dire que les ennemis des fachos sont toujours des gens à la fois très faibles et à la fois très forts. Il y a toujours des tonnes de propositions contradictoires et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut voir dans les discours de nos opposants politiques quand ils parlent, qu'ils n'arrêtent pas de se contredire eux-mêmes toutes les deux minutes. Et en fait, à chaque fois, l'antisémitisme, c'est ce qui va permettre de désamorcer ces contradictions et de faire en sorte que tout puisse cohabiter parce qu'en fait, c'est la faute des juifs. Si on peut être à la fois des faibles et des forts, par exemple, c'est parce que nous, on est des faibles et derrière, on nous donne du pouvoir par les juifs. Et c'est toujours cette façon de procéder parce que le juif sert d'ennemi intérieur, au final. Fun fact, j'ai fait relire ma chronique par Richard pour être sûr que tout était bien carré, etc. Du coup, je parle un peu avec elle de l'histoire de la terreur du complot et de l'antisémitisme, etc. Et elle me dit que toutes les terreurs du complot finissent là-dedans, même des terreurs du complot qui sont populaires chez des juifs finissent par cibler d'autres juifs. Elle me parlait du cas de juifs éthiopiens, etc., qui se met juste à visiter d'autres groupes juifs. C'est vraiment une constante de toute terreur du complot. Et même dans le complotisme qui est le plus apolitique, entre gros guillemets, imaginable, alors certes, si on reste à la surface, on ne va pas forcément trouver de l'antisémitisme, mais en fait, c'est une histoire de palier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va toujours y avoir un palier supplémentaire à passer. On va pouvoir toujours aller plus profondément. Et au bout d'un moment, on va trouver en fait un peu tout, parce que toutes les théories du complot arrivent à s'interconnecter les unes aux autres. Il y a un petit peu des espèces de théories maîtres au milieu des théories du complot. Et c'est difficile aussi de passer à côté du racisme, de la transphobie, d'un peu tout au final. Mais à chaque fois, on en reviendra quand même au fondement qui est l'antisémitisme. Puis comme je disais, tu vois, c'est pas de dire genre « Ah, les gamers gâteaux ils sont fascistes ou antisémites, tu vois ? » Jusque du coup, il y aura toujours le maillon présent en fin de chaîne pour les ridiculer jusqu'au bout là-dedans. Eux, ils ne l'en sont pas intrinsèquement. Par contre, ils apprennent la structure de pensée qui les amène à ça, quoi. Et puis tu regardes de façon culturellement, en Occident, il y a toujours en fait une grosse, grosse part de notre imaginaire collectif qui est basée sur l'antisémitisme très très profond et très ancien. Ça ressort systématiquement. J'ai ajouté que l'Umberto Eco, c'est là, ça a son... Oui, non, mais j'ai vraiment fait de la blague en mode d'égauchiste. Ok, ok, ok. C'était voulu, t'inquiète. Oui, voilà. On ne va pas aller citer le Lightroom Playbook. C'est de la grosse vulgarisation, on va dire. Oui, non, mais c'est le but. Tout l'acronique est grosse avant et je mets à la fin Umberto Eco pour synthétiser très rapidement. Oui, oui, non, c'était juste pour repréciser que c'est quand même une porte d'entrée, mais ce n'est pas le plus solide. Et du coup, heureusement, comme pour les news...